Bonjour, moi j'appelle Charlène et je suis la coordinatrice en agriculture urbaine chez Sentier Urbain. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des semis de ciboulette. Si vous faites les semis à la maison, vous pouvez les mettre dans différents contenants. Mais nous autres, comme on fait une grande production, on aime les mettons à des cellules spécifiques. Ici, on a de la terre qui contient le vermiculite et le perlite. Ça, c'est des différents roches volcaniques qui sont très très légers. Aussi, il y a du mousse de tourbe là-dedans. Alors ça, c'est vraiment une mix idéale qui s'appelle le agromix pour faire des semis. La première étape qu'on doit faire, c'est assurer que c'est l'humidité idéale. Le test que tu peux faire, c'est que tu prends un poignet de ton mix et là, tu la serres comme ça. T'as besoin que ça tient forme, mais tu veux pas des petites gouttes qui dépassent tes doigts. Assurer de mettre juste un peu d'eau à la fois parce que tu peux pas enlever l'eau. Parfait. Maintenant, on va faire le test encore. Avec notre cellule de 128, on veut mettre la terreau là-dedans. Assurer que tu mets assez dans tous les différents coins. Quand t'as mis toute la terre dans toutes les cellules, tu vas prendre ton cabaret. Tu vas le faire tomber cinq fois. Et maintenant, la terre s'enfonce naturellement dans les cellules pour qu'il n'y ait pas de pochets d'air maintenant. Alors, comme tu vois, il y en a maintenant de la place. Alors, on va mettre une autre couche de terre. Et là, on va le faire deux fois de plus. Tu peux utiliser un enveloppe pour semer, mais ici, j'ai un semoir et des différents trous qui sont de différentes tailles. Comme on a une semence très petite, on va prendre environ taille deux ou trois. Après, on va mettre huit à douze semences par cellule. Alors, tu peux soit taper ou gratter. Moi, je vais gratter. Si tu mets trop, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tiges dans chaque cellule. Ça peut devenir trop coincé pour tous les petits plantules. Les ciboulettes, tu ne veux pas juste avoir un petit tige de ciboulet, tu veux plusieurs à couper. Alors, pour les tomates, tu veux seulement mettre une graine. Pour les poivrons, tu veux seulement une graine parce que tu veux seulement faire germer un petit plant de tomate. Alors, tous les différents graines ont des différents mentons que tu peux mettre dans les cellules. Tu peux aller à une pépinière ou un centre de jardin pour trouver tout ça. Ici, à notre quartier nourricier, on a un fait de semences. D'habitude, la troisième semaine de mai, où tu peux venir acheter les semis qui étaient produits ici à la Seine. Là, on va couvrir avec du terreau deux à trois fois le diamètre des graines. Et ce que moi, je fais, c'est ce motion-là pour mettre un peu de terre par-dessus. C'est important d'aller dans une manière très systématique pour assurer qu'il y a vraiment de la terre partout, partout. Tu peux aussi distribuer avec tes doigts pour assurer que tout est couvert. Puis là, après que tu as fini, tu peux distribuer la terre un peu plus précis avec tes mains. Et là, la dernière étape, ça va être de prendre notre arrosoir, de mettre vraiment un petit peu d'eau par-dessus, très 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 léger, pour assurer un bon contact entre les semences et le terreau. Je t'invite à venir à Gamelin cet été pour voir quelques de ces plantes de ciboulette poussées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en-dessous dans les commentaires. Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada